salut Lucille bonjour Tara comment ça va ? je vais très très bien ça va merci et toi ? très bien merci d'être là aujourd'hui je suis très heureuse de te retrouver pour cette interview et passer du temps avec toi on se connait déjà on s'est déjà vu ici et là et on a déjà travaillé ensemble mais je suis très heureuse de te voir et de te rencontrer d'une autre manière aujourd'hui pour parler un petit peu plus de tes activités de ce que tu fais, de ce que tu proposes aujourd'hui pour le monde et puis on va aussi beaucoup parler de puissance créatrice de puissance du féminin de créer sa vie depuis l'espace de cette puissance du féminin alors j'ai plein de questions à te poser mais avant de commencer j'aimerais bien peut-être qu'on puisse refaire un rapide parcours de ta vie est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore ? oui bien sûr donc bonjour à tous déjà bienvenue donc je m'appelle Lucie Lepo et aujourd'hui j'exerce écoute j'exerce c'est un mélange de différentes pratiques donc j'accompagne je vais dire j'ai des formations j'ai été formée en psychothérapie transpersonnelle j'ai été formée en coaching je me suis beaucoup intéressée formée aussi autour du féminin sacré dont tu parlais et aussi j'exerce en breastwork donc ça aussi tu sais c'est ma pratique chère à mon cœur et en fait j'ai créé récemment une marque je vais dire en tout cas c'est comme ça que j'appelle mon site et mon activité c'est Alive et j'ai trouvé ce mot parce que pour moi finalement peu importe l'outil que j'utilise c'est vraiment là où j'aspire moi à aller personnellement tu vois me sentir toujours plus vivante et du coup c'est là où j'aspire où j'aide en tout cas j'essaye d'aider les gens à aller également après Alive ça veut dire plein de choses peut-être que chacun a sa propre définition mais pour moi c'est vraiment cette notion déjà de puissance créatrice dont tu parlais c'est-à-dire que quand on est vivant on est responsable et du coup on est responsable de notre vie on est responsable de nos choix et on est responsable de créer la vie qui nous ressemble et c'est aussi cette notion qui est je trouve très importante peut-être encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde de sortir de moi ça a été mon histoire à un moment j'ai eu l'impression de m'être endormie et puis il y a un jour où j'ai eu un réveil tu vois une forme de réveil que je me suis dit mais quelle est cette vie que je suis en train de vivre c'est la vie de qui finalement et donc ce sentiment de vivant c'est aussi le sentiment d'être réveillé du coup de plus suivre en fait un mouvement de plus suivre une direction ou des injonctions qui peuvent nous avoir été données et de reprendre vraiment son propre pouvoir et d'avoir aussi conscience je vais dire quelque chose qui est très bateau mais qui reste très vrai d'avoir conscience que cette expérience qu'on est en train de vivre à l'échelle de l'univers c'est un micro grain de sable c'est même pas le temps d'une étoile filante et tant qu'à faire autant essayer d'en faire quelque chose de joyeux et de beau quoi donc voilà c'est ça Alive et c'est ça un peu mon message et du coup ce que je fais dans mes activités professionnelles voilà après j'habite aujourd'hui à Elisa comme tu le sais dans ma nouvelle maison c'est pour ça que c'est un peu vide derrière moi comme je te disais juste avant que je reviens de m'installer il y a 3 jours 4 jusqu'à 5 jours mais voilà j'adore mes voyages j'adore la vie en général merci oui du coup tu es à Elisa maintenant mais du coup tu as plutôt un mode de vie nomade alors j'avais pas forcément prévu d'aller là dessus mais qu'est-ce que ça représente pour toi cette vie nomade avec cette liberté de bouger de travailler en voyageant d'habiter ici et là depuis combien de temps tu fais ça et puis ouais qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta vie alors je ne sais pas si je me définirais encore comme nomade parce que là même si ça fait que 5 jours j'ai quand même un peu envie de me poser c'est important c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup bougé ces derniers mois années même et là j'ai vraiment envie d'avoir une base mais ce qui reste vrai c'est le mot que tu as utilisé et juste c'est ce sentiment de liberté et c'est ça que j'ai recherché à un moment en fait ce qui s'est passé pour moi c'est que tout a commencé par un voyage ça c'était il y a 10 ans de ça où j'étais à Paris j'étais dans une ancienne vie un peu plus corporate tu vois je travaillais en marketing dans une grosse boîte j'avais une vie très très parisienne avec tous les clichés que ça peut comporter et puis il y a un moment où voilà les circonstances que peut-être je raconterai plus tard mais les circonstances ont fait que j'ai réalisé qu'il fallait que je change quelque chose et je suis partie en voyage pendant un an et j'ai tout vendu tu vois en me disant comme ça si je ne veux pas revenir je ne reviens pas et c'était déjà ma première prise de conscience que je ne voulais pas être dépendante en quelque sorte d'un lieu tu vois dépendante je ne voulais pas être dépendante c'est ma première prise de conscience à la fin de ce voyage je suis quand même revenue à Paris j'ai repris des études à Paris je me suis reconvertie à nouveau j'ai ouvert un cabinet à Paris et puis là c'est pareil j'avais ce cabinet à Paris et il y avait différentes choses qui ne me convenaient pas mais l'une d'entre elles était particulièrement le fait que je ne me trouvais pas du coup j'avais ce cabinet les gens qui venaient chez moi et je me sentais un peu prisonnière et moi je suis quelqu'un qui a toujours eu envie de suivre ces élans ces intuitions et voilà ça me contraignait beaucoup et puis le voyage a toujours eu beaucoup de place dans ma vie à chaque fois que j'ai eu des transitions de vie des étapes elles ont toujours été marquées par un moment où j'ai décidé de prendre mon sac à dos et de partir donc une fois ça a été un an deux fois ça a été six mois et puis à chaque fois c'est des moments où je me réactualise en fait je trouve que le fait de partir ça permet de lâcher plein de choses et de revenir et construire quelque chose de plus neuf et puis il y a deux ans j'ai enfin décidé de quitter Paris et en fait je ne sais pas si j'ai décidé d'être nomade ou si la vie a décidé pour moi mais je ça fait partie des choses que j'enseigne quand je parle du féminin c'est que j'enseigne qu'on reçoit plein de signes en fait tu vois que parfois la vie au niveau du féminin c'est aussi de manière un peu plus large créer la vie en fonction de notre âme et que nous notre égo notre personnalité on n'a pas forcément conscience et connaissance de tout ce qui peut nous tout ce qui pourrait arriver après tu vois donc si on est dans des objectifs un peu trop précis en fait on ferme la porte à plein d'autres choses dont on n'a pas conscience aujourd'hui donc quand on vit de manière plus ouverte et en écoutant les signes finalement on peut être guidé et donc quand j'ai guidé Paris au départ je pensais m'installer à Montpellier et j'étais vraiment sûre que j'allais m'installer à Montpellier pour de bon tu vois c'est la région dans laquelle j'ai grandi et tout ça et puis en fait il se trouve que je n'ai pas trouvé d'appartement à Montpellier et ça a duré un certain temps et j'étais là avec ma valise d'Airbnb en Airbnb et c'était vraiment galère et donc j'ai fini par me trouver un truc meublé pour six mois et au bout de ces six mois du coup je me suis dit tiens en fait est-ce que j'ai vraiment envie de m'installer est-ce que le fait que je ne trouve pas d'appartement à Montpellier finalement ce n'est pas en train de me montrer quelque chose de moi et puis comme je suis toujours beaucoup à l'écoute des signes il se trouve qu'à ce moment-là j'ai trouvé un amoureux enfin retrouvé quelqu'un dans ma vie enfin bref et que lui habitait à l'étranger et que ça me confirmait encore à quel point pour moi c'était enfermant de m'installer quelque part puisque j'avais du coup socialé qui habitait dans un autre pays et qu'on avait tous les deux envie de voyager et donc à ce moment-là je me suis dit ok je ne recherche pas d'appartement à Montpellier j'avais déjà plus beaucoup d'affaires mais j'ai revendu encore plein de choses tu vois pour garder que l'essentiel et tout à l'heure on parlait de ça ensemble du fait que quand on fait de la place des choses arrivent le jour où j'ai pris cette décision peut-être quoi 24-48 heures après quelqu'un m'a contacté pour aller donner des retraites de Brestware quand t'aille et voilà et c'est ça que je trouve magnifique dans la vie quand on fait confiance et quand on suit son intuition c'est que quelque part je ne sais pas bien sûr c'est moi qui ai décidé d'être nomade en fait surtout j'ai décidé d'honorer ma décision ou mon choix de vivre libre et ensuite les choses se sont faites toutes seules si j'avais trouvé un appartement à Montpellier j'y serais peut-être encore tu vois et j'aurais peut-être ouvert un cabinet à Montpellier mais les choses se sont faites comme ça et du coup en suivant les signes du coup je me suis retrouvée libre donc après j'ai effectivement été en Thaïlande puisqu'on avait proposé de donner des retraites de Brestwork là-bas ça, ça a permis d'ouvrir encore plein de portes et du coup après le chemin il s'est fait tout seul tu vois et puis bon après il y a eu confinement etc etc et puis maintenant j'ai choisi l'Ibiza et j'y suis très bien le temps que j'y suis donc peut-être que dans 15 ans vous me trouverez encore là et puis peut-être que dans un an je vais sentir que la vie m'a appelée ailleurs et je partirai tu vois donc voilà je ne sais pas si je me définis comme nomade parce qu'aujourd'hui je trouve ça fatigant en fait de trop bouger et que c'est bon pour moi aujourd'hui d'avoir un endroit une routine et d'avoir la possibilité de faire ce que je veux quand je veux ça c'est important pour moi merci ça permet d'en savoir un peu plus aussi sur ta vie alors je sais que tu as fait plein de choses dans ta vie et notamment tu nous en as un peu parlé tu as eu une carrière dans le marketing avant de faire de la psychothérapie du coaching et du stress work est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait ce basculement en fait ce besoin de reconversion tu en as un petit peu parlé mais voilà je voulais savoir s'il y avait vraiment eu un avant-après s'il y avait eu quelque chose qui t'avait fait changer de trajectoire comme ça ben le voyage ouais ouais en fait mon histoire elle est un petit peu drôle ce que je peux dire quand même c'est que à l'origine parce que dans mon travail je fais beaucoup travailler autour de l'enfant intérieur pour moi c'est très important et je sais que j'étais une petite fille très très sensible hyper nature très simple et assez connectée tu vois et puis comme beaucoup beaucoup de personnes il y a un moment où après l'adolescence les choses de la vie etc etc je me suis un peu perdue et dans ce truc où j'étais un peu perdue et où je pense que le système scolaire et l'éducation ne nous pousse pas vers qui on est vraiment mais plutôt nous envoie à nous fondre dans une case à nous mettre dans une case et ben j'étais un peu perdue il n'y avait pas vraiment une case qui me correspondait donc je suis partie dans la voie la plus standard école de commerce puis entreprise etc etc et je passais oui 10 ans où je travaillais pour des marques de parfums de luxe à Paris donc en plus un milieu un peu superficiel et voilà bon je me suis bien amusée pendant un certain nombre d'années je ne suis pas passée moi par la case burn-out et tout ça je ne suis pas connue ça à ce moment-là en revanche ce qui est drôle c'est que effectivement sur la fin j'avais quand même ce sentiment de me dire mais qui est cette personne à propos de moi tu vois donc il y avait des trucs qui m'allaient mais profondément et quand je repensais à cette petite fille que j'étais je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux tu vois qu'est-ce qui s'est passé pour que cette petite fille nature sensible et tout se retrouve dans un environnement aussi speed boulot et puis et puis tout ce qui va avec la vie parisienne et puis mais j'avoue que je n'étais pas prête encore à passer le cap de partir et je ne savais pas non plus forcément vers quoi et puis encore une fois je trouve que moi je me sens guidée mais je pense qu'en fait on est tous guidés c'est juste une question de à quel point on a envie d'entendre les signes ou pas mais ce qui s'est passé pour moi c'est qu'en 2011 j'ai vendu un appartement j'avais à Paris parce que j'avais besoin d'argent donc j'ai vendu mon appartement dans la même semaine je me suis séparée de la personne avec qui j'étais à l'époque depuis plusieurs années et dans la même semaine j'ai eu un entretien professionnel avec mon PDG et j'attendais une promotion et puis cette promotion n'est pas venue et mon PDG me dit oui tu as des bons résultats mais en fait tu sais je ne te vois pas vraiment dans ce rôle et donc j'ai été vexée au début puis je suis rentrée chez moi et puis en fait j'ai ri et je me suis dit mais en fait moi non plus je ne me vois pas dans ce rôle et donc en une semaine j'avais pour ainsi dire plus de boulot plus d'appart et plus de mec et plus de copain et voilà et c'est tout en fait et là je me suis juste dit bah ok soit je reste comme ça tu vois et je cherche un nouveau compagnon à travail et un autre job soit je comprends que voilà je suis arrivée à la fin de quelque chose et du coup c'est là où j'ai vendu tout ce que j'avais j'ai mis trois cartons chez mes parents et je suis partie en voyage pendant un an et mon parent voyage très longtemps comme ça il a fait des expériences assez dingues tu vois une semaine toute seule en Amazonie j'ai vécu tu vois travailler dans un orphelinat passer des trucs de méditation j'ai fait plein d'expériences un peu ouf et puis j'étais toute seule pendant un an quasiment et bien peu à peu j'ai déconstruit en fait c'est-à-dire que chaque pays m'amenait une nouvelle façon de voir le monde une nouvelle façon de voir la vie et je me rendais compte que tout ce que je croyais être vrai n'était qu'une construction de ce que la société m'avait enseigné en fait tout ce qu'on croit être vrai n'est que culturel tu vois et donc je suis rentrée très déconstruite de tout ça mais le cœur ouvert immense et puis là je me suis retournée vers des choses plus humaines en fait donc énergétiques psychothérapie et puis après la machine était lancée et j'ai continué à pratiquer et à me former comme on fait tous c'est ça l'événement donc oui c'est les signes de la vie tu vois qui nous montrent je crois quand on doit changer ok ouais donc signe de la vie intuition et et connexion du coup peut-être à cet espace dont on va parler tout à l'heure et pour faire les bons choix en fait alors du coup est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu appelles la puissance du féminin oui c'est une vaste question j'imagine une vaste question donc je vais essayer de résumer bon je vais le redire je sais pas en fait ce que les gens savent déjà ou pas mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on parle d'énergie en fait et donc on parle d'énergie féminine et d'énergie masculine et qu'on a tous en nous en fait c'est des c'est des façons d'être et que les femmes sont à la fois utilisent à la fois leur énergie féminine et masculine et les hommes aussi c'est simplement une question de polarité en fait c'est que tout existe parce que on est dans un monde de dualité donc il y a des caractéristiques qu'on va positionner plutôt sur le côté féminin puis des caractéristiques ou des manières d'être et d'agir qui sont plutôt masculines mais c'est pas réservé voilà aux femmes ou aux hommes cela dit j'ai la croyance et un peu l'expérience que de manière principale une femme va avoir tendance à plus être attirée pour puiser sa force dans son énergie féminine et un homme plus dans son énergie masculine c'est pas une règle absolue ça peut être tout à fait c'est une règle qui peut avoir plein plein d'exceptions mais de manière générale notre corps de femme va nous inciter à être plus à l'aise dans notre énergie féminine et vice versa après la puissance du féminin c'est quelque chose qu'on entend beaucoup je voudrais juste aussi repréciser qu'on ne peut pas être dans la puissance du féminin si on n'a pas aussi un masculin qui est puissant sinon on va être dans un déséquilibre en fait ce qui permet à une personne d'être puissante ou d'être dans sa puissance et donc dans sa puissance c'est cette capacité à honorer qui on est à se connaître à être autonome à être responsable et à savoir qu'on peut créer la vie qu'on désire pour moi c'est ça être puissant ça va avec un bon équilibre du masculin et du féminin or aujourd'hui parce qu'on est dans une société qui est basée principalement sur des valeurs masculines et ça depuis très 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 longtemps et bien nous tous on a tendance à avoir un masculin qui est surévalué tu vois par rapport au féminin pourquoi on parle beaucoup de la puissance du féminin aujourd'hui c'est moi j'en crois c'est parce qu'on a besoin on n'a pas besoin de diminuer notre masculin comme si on allait dire qu'on allait niveler par le bas mais c'est pas vrai c'est plutôt qu'on doit réussir à augmenter à renforcer cette énergie féminine en nous de manière à arriver à un équilibre tu vois où les deux seront aussi forts l'un de l'autre et du coup on s'attend à une bonne balance avec l'équilibre entre les deux donc après ce qu'on entend par là c'est que vraiment je vais résumer presque caricaturé parce qu'en quelques minutes c'est difficile d'expliquer mais ce qui correspond aux attributs du masculin c'est le mental alors que le féminin du coup va être beaucoup plus dans le corps et l'émotion ou l'intuition ce qui correspond au masculin c'est la sécurité c'est-à-dire que l'énergie de la sécurité c'est une énergie masculine donc sa polarité c'est plutôt ce qu'on va appeler en anglais surrender c'est difficile de traduire surrender en français mais ça veut dire lâcher prise et ça veut dire confiance donc voilà l'énergie du masculin c'est l'énergie du cadre en fait ça va avec la sécurité ça va avec le fait que le masculin c'est l'énergie de l'action c'est l'énergie qui va vers d'ailleurs on peut vraiment le comparer à juste à ce qui se passe dans la sexualité c'est-à-dire que le masculin il va vers il pénètre et le féminin reçoit tu vois donc l'énergie masculine c'est celle qui va poser un objectif et qui va dire ok j'ai cet objectif j'y vais de manière la plus rapide possible et puis c'est assez indépendant l'énergie masculine donc et on voit que quand c'est en déséquilibre et quand il y a trop de masculin le fait d'avoir un objectif ça devient du contrôle c'est-à-dire que j'ai besoin d'atteindre cette chose-là ça devient aussi du manque c'est comme si on se nourrit par ce qui est à l'intérieur à l'extérieur de nous donc on finit par croire que si j'ai pas cette chose-là I'm not good enough comme on dit en anglais je me forme beaucoup en anglais et puis par le voyage voilà désolé si parfois j'utilise des mots en anglais mais c'est aussi parfois difficile de traduire mais on a ce sentiment qu'on n'est pas assez qu'on a besoin de cette chose-là voilà tout ça c'est les codes du masculin quand ils sont dans dans l'extrême en fait et donc ce qu'on a perdu c'est la confiance en notre intuition la confiance en le fait qu'on n'est pas seul et indépendant on est relié qu'on fait partie d'un tout donc on peut être soutenu comme je le disais tout à l'heure avec les signes de la vie et les choses qui nous arrivent quand on le souhaite puis la puissance du féminin c'est cette capacité à recevoir mais au-delà de recevoir c'est pas juste je suis passible et je reçois c'est qu'en fait si je suis très connectée à mon désir et l'énergie du désir est une énergie féminine si je suis très connectée à mon désir il peut être tellement puissant que je vais magnétiser à moi mes expériences et là on frôle avec des sujets comme la loi de l'attraction que je trouve moi passionnant et que je vérifie toutes les minutes mais c'est un peu ça l'idée c'est que quand je suis vraiment dans la puissance de mon féminin c'est ce qu'on va appeler presque la déesse on pourrait imaginer que j'ai juste à désirer quelque chose à savoir que ça va arriver et la vie l'univers va se réorganiser pour m'amener cette expérience alors j'ai quand même besoin du masculin parce que j'ai besoin d'avoir un cadre à l'intérieur de moi j'ai besoin de me sentir en sécurité j'ai besoin de poser des actions aussi mais depuis un espace où j'ai confiance en ce que je ressens j'ai confiance en qui je suis tu vois je surrender à quelque chose de plus grand et voilà en résumant ce que j'entends en fait je ne sais pas si j'ai été très claire si tu as des questions en fait le féminin aussi c'est très lié à l'énergie tu vois dans certaines traditions notamment dans l'hindouisme on parle beaucoup de Shiva et Shakti c'est des représentations assez connues du masculin et du féminin on dit que Shiva c'est la conscience et donc la conscience elle est assez proche du mental finalement et Shakti l'énergie féminine c'est l'énergie c'est le mouvement tu vois donc c'est aussi apprendre à faire confiance au mouvement à faire confiance à ce que je ressens à maîtriser mon énergie et pas toujours être juste dans l'action ok et c'est passionnant et alors je sais que du coup tu en as un petit peu parlé tu as fait des études de psychothérapie il me semble aussi un peu de coaching tu t'es formée au breastwork et comment ça t'est venu ou comment tu es arrivée à à conscientiser ou à intégrer tous ces savoirs-là autour de de l'énergie féminine et masculine dans ta pratique mais aussi du coup j'imagine dans ta vie voilà où est-ce que où est-ce que tu as pris tes inspirations où est-ce que comment tu y es venue en fait à tout ça en fait je crois que comme beaucoup de gens qui guident ou qui accompagnent ou qui enseignent en général on enseigne ou on partage ce qui nous a fait du bien d'abord tu vois c'est-à-dire que c'est souvent on partage notre propre chemin de guérison ou d'évolution et c'est parce qu'on a réussi à incarner ça qu'après on le partage donc moi ça a vraiment été ça et je parlais tout à l'heure du moment où je suis revenue en cours de voyage j'ai fait mes études de psychothérapie pour commencer d'énergétique puis d'autres choses hypnose, sophrologie et puis j'avais en tête qu'il fallait que je monte un cabinet parce que c'est comme ça que j'avais appris en fait donc j'ai appris des études de thérapie et on m'a dit tourne un cabinet et puis ta posture de thérapeute elle est comme ça et puis ça tu dois le dire et ça tu dois le dire et puis tu vois toutes ces règles un peu et puis enfin ouais il y avait plein de et donc j'ai dit bah ok alors du coup j'ai cherché à ouvrir mon cabinet puis en même temps j'ai commencé à faire de la sophrologie en entreprise j'ai monté une boîte avec une copine et il y avait beaucoup de lutte en fait dans tout ça c'était pas très fluide et oui j'avais l'impression que c'était un parcours un peu du compétent tu vois et j'étais souvent quand même en stress et tout ça et tout ça c'est je ne sais pas si j'avais conscience à l'époque je ne crois pas que j'en avais vraiment conscience mais tout ça c'était encore du masculin c'est-à-dire que j'avais beau être dans un truc qui était un petit peu plus humain un peu moins business j'avais encore des façons de fonctionner très masculines c'est-à-dire ok qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois créer comment à quoi ça doit ressembler à l'extérieur tu vois j'essayais de me mettre dans un cadre comme ça et ça ne m'allait pas en fait et j'ai compris aussi que et c'est ça qui pour moi est important c'est que le féminin c'est l'énergie qui nourrit c'est l'énergie qui fait grandir et que du coup il y a deux façons de faire sa vie c'est tu vois je pense qu'on peut tous toujours évoluer on cherche tous toujours à créer plus que ce qu'on a aujourd'hui ça c'est la dynamique humaine mais si je suis là et que mon objectif c'est là soit je peux tu vois me battre me battre essayer de de sauter de faire des trucs de grimper pour atteindre ce truc soit je peux d'abord me retourner à l'intérieur et me dire en quoi je dois grandir moi en tant que personne pour que cette chose qui est mon objectif aujourd'hui qui me paraît un petit peu difficile à atteindre je devienne le genre de personne pour qui c'est facile de faire cette expérience tu vois quand on n'a pas confiance en soi faire une conférence tu vois devant je ne sais pas combien de personnes ça peut être hyper stressant mais du coup c'est plus facile de d'abord devenir cette personne qui a confiance et etc. tu vois tu vas enlever les barrières à l'intérieur pour créer quelque chose de plus simple à l'extérieur moi je crois dans le fait que la vie doit être plutôt sans effort et que c'est plus facile de grandir à l'intérieur pour après tu vois avoir des expériences plus faciles dans la réalité et du coup autant j'ai pas eu de burn-out quand j'étais en entreprise autant là j'ai frôlé le burn-out tu vois essayer de mettre ma pratique de lancer ce cabinet de faire ma souffrance en entreprise et tout et là j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et je sais pas vraiment comment ça m'est venu mais j'ai senti qu'il fallait que je me forme autour du féminin à ce moment là on commençait déjà à parler du féminin sacré des cercles de femmes et tout et j'étais pas bien sûre mais je sentais que j'avais un appel et je suis partie en Thaïlande et je me suis formée avec une femme extraordinaire autour du tantra du féminin du travail autour du féminin sacré et tout ça et ça m'a tellement nourrie personnellement que ça a changé et c'est pour ça que je l'intègre aujourd'hui dans ma pratique et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait d'être connectée vraiment à son corps à nos émotions s'aimer pour qui on est retrouver même tu vois ne serait-ce que retrouver notre côté sauvage c'est réapprendre à aimer notre corps de femme pour ce qu'il est et du coup ça permet vraiment de se défaire de toutes ces injonctions de l'extérieur sur comment on devrait être comment on devrait voilà à quoi on devrait ressembler comment on devrait vivre nos vies et donc c'est un vrai travail de libération je trouve de se reconnecter à son féminin dans la future je ne sais plus si ça répond vraiment à ta question mais si c'est parfait mais du coup oui j'intègre ma pratique aussi voilà c'est c'est vraiment ça en fait c'est d'amener les personnes à enlever les barrières qu'elles ont à l'intérieur pour créer ce qu'elles souhaitent à l'extérieur si je souhaite plus de succès de ma vie comment je peux d'abord moi à l'intérieur de moi vibrer le succès et une fois que je me sentirai être une personne qui peut vivre dans l'abondance qui est à droite et que je me sentirai déjà successful alors l'extérieur va me suivre mais en tant que femme il faut avoir cette conscience que c'est l'énergie féminine c'est nous qui envoyons un message dans le monde et on reçoit en fonction de ce qu'on a dit de ce qu'on a dit unique oui c'est ce que j'allais te demander du coup qu'est-ce que ça a apporté toutes ces nouvelles connaissances à ta pratique c'est vraiment ça et puis moi j'ai une vision qui est vraiment très très qui dit que l'extérieur est toujours un miroir de l'intérieur donc si je veux changer quelque chose dehors dans ma vie il faut d'abord que je change quelque chose à l'intérieur tu vois donc c'est un vrai travail en profondeur on dit aussi que le féminin c'est la profondeur c'est l'inconscient c'est le sombre tu vois et c'est ça en fait un vrai travail sur nos ombres qui permet de nous libérer et du coup de libérer toute notre puissance et alors du coup comme tu l'as dit j'imagine que cette conscience-là de ce pouvoir et de cette puissance féminine tu l'utilises aussi bien donc dans ta pratique mais aussi dans ton quotidien et j'ai suivi un petit peu tes aventures pour trouver enfin pour t'installer à Ibiza sur Instagram que t'as partagé et il me semble que t'as trouvé cette maison de façon complètement incroyable alors que voilà Ibiza c'est quand même difficile d'y aller c'est cher et tout ça et tout ça et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et nous dire si est-ce que pour toi c'est ça justement ou si t'as envie de nous citer un autre exemple tu vois mais est-ce que t'as un exemple concret dans ta vie de quelque chose qui s'est passé et qui pour toi est le résultat de tout ce travail que tu fais justement autour du féminin ouais en fait j'ai plein d'exemples ouais j'imagine même certains exemples qui se sont passés avant même que je fasse tout ce travail mais du coup c'est le travail qui m'a permis de comprendre à posteriori ce qui s'était passé et pour moi ce que ça montre c'est que donc j'ai plein d'exemples effectivement il y a la maison à Ibiza qui là un peu tient du miracle mais quand je suis partie faire des retraites en Thaïlande c'était la même chose et quand je me suis reconvertie c'était la même chose c'était le moment de ma vie où en fait j'étais sûre que je voulais faire quelque chose et je ne me suis pas du tout demandé comment j'allais y arriver l'énergie du comment c'est vraiment l'énergie masculine c'est vraiment l'énergie du mental qui va planifier faire une stratégie etc c'est vraiment ça fait partie du domaine du masculin et souvent on est beaucoup trop là dedans en fait et je ne sais pas j'ai eu plusieurs fois quand j'ai vraiment eu envie de quelque chose un truc qui s'est placé en moi qui dit c'est sûr je ne sais pas comment ça va se passer mais c'est sûr ça va se passer et l'exemple pour la Thaïlande c'est qu'après Montpellier comme j'avais des 6 mois d'appartement je me suis dit tiens qu'est-ce que je pourrais faire et si je partais en Thaïlande puisque je connaissais déjà Koh Phangan j'étais allée plusieurs fois et je ne sais pas je ne peux presque pas expliquer c'est comme si j'avais été portée je ne me suis pas dit ok je pars en Thaïlande mais comment je vais faire comment je vais gagner ma vie qu'est-ce qui est possible etc pas du tout je vais partir en Thaïlande et j'ai commencé à regarder les maisons et les visas et sans que je ne fasse rien trois jours après j'ai juste dit à une copine ah j'ai envie de partir en Thaïlande etc trois jours après cette copine l'avait dit à quelqu'un qu'il a dit à quelqu'un et il y a un mec qui fait des retraites de Bresswork depuis 10 ans sur Lib dont la partenaire venait de partir et qui m'a contactée en disant il paraît que tu fais du Bresswork je cherche quelqu'un pour faire des retraites et donc tu vois je ne sais pas si je m'étais demandé comment j'aurais commencé à chercher j'aurais commencé à contacter des gens ça m'aurait peut-être fait un peu douter tu vois j'aurais commencé à avoir peur est-ce que c'est possible est-ce qu'ils ont voulu devoir de moi est-ce que j'ai assez d'expérience que je ne connais personne etc et en fait j'avais une telle certitude que vraiment c'était l'exemple même que les choses s'organisent pour venir à moi mais ils ont la visa pareil comme tu dis j'ai commencé à chercher cher il n'y avait rien je contactais des gens on me disait oh non mais c'est compliqué mais il y a un truc en moi qui a dit je vais partir à l'Élise bon j'en ai marre de chercher ça me donne une mauvaise vibe mais c'est vrai ça me faisait baisser avant tu vois dans ma vibration et là c'est Anne-Claire en l'occurrence j'allais dire j'ai une amie c'est Anne-Claire pour la citer deux gens après ils me disent tiens je connais un mec qui s'en va voilà bref la fin de l'histoire c'est que j'atterris dans cette maison alors que je ne connaissais personne qui est une maison incroyable avec une piscine dans la forêt au-delà de ce que j'aurais pu tu vois mais si j'avais continué à chercher à contacter des agences à passer par un problème probablement j'aurais commencé à douter et ça ne serait peut-être pas fait et voilà j'en ai plein d'autres quand je me suis reconvertie c'était pareil rien je travaillais je n'avais pas d'argent et puis tous les soirs je me mettais sur quel type d'études je pourrais faire j'ai envie de faire de la psychothérapie et je me revois écrire une lettre de motivation pour mon école de thérapie alors que je travaillais puisque après mon voyage d'un an j'avais pris un sabbatique donc quand je suis revenue je suis repassée par la classe dans l'entreprise pendant un temps j'ai fait cette lettre de motivation mais si quelqu'un m'avait dit comment tu vas faire tu travailles et tu n'as pas d'argent je crois que je n'y ai même pas pensé mais j'ai écrit cette lettre et pareil dans les jours qui ont suivi il y a un plan social qui a été annoncé il y a une réorganisation qui a eu lieu j'ai pris un poste qui était occupé par quelqu'un mais cette personne il se trouve que cette personne a démissionné donc j'ai récupéré ce poste et donc j'étais la première personne en liste et la marque sur laquelle je travaillais a été vendue du coup on m'a dit tu viens de prendre ce poste mais ta marque est vendue il y a un plan social donc ton poste n'existe plus et du coup tu finis de travailler à la fin du mois puis on te donne un gros chèque parce que c'est un plan social je venais juste d'écrire ma lettre de motivation à l'école donc j'avais le temps et l'argent pour faire mes études donc c'est plein plein d'exemples comme ça moi je trouve ça hyper fou quand ça arrive mais je suis sûre que tout cela si vous regardez il y a des moments dans votre vie où vous ne savez pas comment un truc est arrivé tu te dis wow c'est fou tu vois et ce truc est venu dans la vie parce qu'en fait j'étais sûre que ça allait se passer et c'est ça la puissance du féminin c'est que tu sais que tu as un désir et une femme on dit souvent d'une femme qu'elle rayonne on dit moins ça d'un homme on dit moins d'un homme qu'elle est rayonnante on dit d'une femme elle rayonne elle est magnétique c'est vraiment ça c'est quand on porte quelque chose en nous on a cette énergie qui circule autour de nous et qui attire les gens et les circonstances à nous donc c'est vraiment ça c'est cette idée de lâcher une comment après c'est plein de subtilités en restant chez soi dans son canapé ça n'arrive pas forcément comme ça mais l'intention première c'est vraiment cette certitude que puisque je le veux il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas tu vois et c'est ça que je trouve féminin et que je trouve très intéressant et qui pour moi la vraie puissance du féminin tu vois après c'est lié après je pourrais en parler pendant des semaines mais c'est très lié à un truc dont je n'ai pas parlé mais qui est que il faut avoir conscience que le féminin c'est le corps féminin c'est celui qui donne la vie tu vois on est des enfants ou non on a cette capacité de faire passer ce qui n'existe pas à ce qui est vivant on crée la vie en fait donc quand on a conscience de notre pouvoir de créer la vie c'est à dire qu'on a la possibilité de tout créer en réalité et que tout ce qui est encore de l'ordre du potentiel va devenir manifeste et concret et réel par cette puissance de création féminine tu vois voilà c'est magique à t'entendre parler j'ai des frissons ça donne ça donne super envie et puis oui ça me fait penser à plein de choses aussi qui sont passées dans ma vie et qui résonnent avec ce que tu dis et du coup j'ai envie de te demander est-ce que tu as des petits conseils ou des tips ou des rituels des choses que tu fais et que tu aurais envie de nous partager pour se connecter justement à cette puissance et puis peut-être la manifester un peu plus dans nos vies il y a plusieurs choses qui font qui me viennent quand tu me poses cette question et plusieurs choses qui sont importantes en premier lieu je dirais d'être très en contact il faut vraiment travailler sur nos émotions quand je dis travailler sur nos émotions c'est que une des principes vraiment l'émotion c'est ce qui correspond à l'énergie féminine et que tant qu'on ne va soit juger ou renier tu vois c'est-à-dire pas pouvoir accepter nos émotions ou alors quand on est complètement au contraire soumise à nos émotions c'est-à-dire que d'un coup on est triste et alors on n'est plus que la tristesse on ne peut rien faire mon Dieu ce monde est horrible tu vois on n'est pas dans notre puissance du féminin la puissance du féminin c'est de savoir exprimer mon émotion et ça je trouve que vraiment le travail du féminin moi il m'a appris ça tu vois avant j'étais pas capable d'aller dans la colère pour moi la colère c'était quelque chose d'horrible il faut pas mais nos émotions c'est ce qui nous encre aussi tu vois quand je suis à l'aise avec ma colère je suis à l'aise avec mon feu intérieur tu vois et donc mon feu intérieur c'est ma puissance aussi donc après se reconnecter à nos émotions les en anglais on dit own mais c'est pas maîtriser ça veut dire oui ça veut dire être à l'aise avec nos émotions tu vois ni en être dépendante ni les relier mais savoir que c'est notre force parce que c'est aussi ce qui nous dit ce qui est bon pour nous et ce qui est pas bon pour nous et déjà comme ça on va arrêter de faire des choix qui sont les choix de quelqu'un d'autre tu vois on va assumer qui on est vraiment on assume nos émotions on sait qui on est et à partir de là on peut créer quelque chose qui est juste donc vraiment plus avoir peur de nos émotions et apprendre à les laisser circuler même apprendre à les aimer un truc qui est hyper important c'est recevoir c'est drôle parce que la semaine dernière c'est un thème qui est revenu dans plein de mes coachings individuels je sais pas pourquoi mais c'était ça qui était présent le masculin il donne il donne il donne et le féminin il reçoit et je pense que quand les femmes ont voulu prendre leur tu vois quand on a il y a eu toute une époque où le féminin a dû reprendre ses droits et du coup on a commencé à vouloir jouer comme les hommes en fait c'était nécessaire à un moment pour reprendre nos droits mais du coup à jouer comme les hommes on est devenu des femmes qui voulont tout faire par nous-mêmes tu vois et on n'a pas trop envie d'être aidé on a besoin qu'on a un truc qu'on va encore prouver alors que le féminin sa force c'est de recevoir et quand j'accepte de recevoir tout un compliment ce que me donne la vie tu vois un cadeau et bien je permets à l'univers aussi de m'envoyer des cadeaux si je suis en mode non 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 je dois faire ça et pourquoi tu sais des fois on est gêné quand les gens font des compliments on nous donne des cadeaux et je ne sais pas si je peux accepter on ne peut pas recevoir de cadeaux de la vie tu vois si on n'a pas donc le féminin c'est s'ouvrir et dire ok je suis une reine je suis une déesse donc je suis prête à recevoir tout ce que la vie vient d'ouvrir donc travailler sur sa capacité à recevoir ça va avec la gratitude plus on est dans la gratitude plus on s'ouvre à recevoir les cadeaux de la vie travailler sur notre désir ça c'est un gros gros sujet parce que je me souviens que quand j'étais plus jeune genre quand j'étais ado il y avait c'est vrai il y avait cette espèce de légende qui disait oui mais les hommes ils ont du désir puis les femmes pas trop et c'est comme ça qu'on justifiait que par exemple les mecs étaient impidèles tu vois oui mais parce que les hommes ils ont un fort désir sexuel et les femmes non elles ont au moins oui tu vois mais on a quand même grandi avec ce genre de enfin moi en tout cas j'ai grandi avec beaucoup de trucs tu vois et même nos mères c'est normal quoi c'est normal si t'as un peu moins de désir c'est pas grave et tout mais on sait une énorme castration du désir féminin tu vois sauf que notre désir sexuel c'est notre désir de vie en fait c'est pareil tu vois donc quelque part quand on dit à une femme qu'elle n'a pas de désir on lui coupe aussi tous ses élans de créer ce qu'elle veut créer donc il y a forcément une époque dans l'histoire où ça a rangé bien certaines femmes que les femmes n'aient pas trop de désir tu vois dit même de désir de créer la vie qu'elles veulent donc vraiment reconnecter avec notre désir et ça te dire aussi arrêter d'en être d'être dans il faut que il faut que je fasse ça et revenir à de quoi j'ai envie tu vois quel est mon désir qu'est-ce qui se passe dans mon corps et commencer à s'essayer guider par ça parce que moi c'est mon expérience mais je le constate c'est que si je suis mon désir je vais arriver au bon endroit si je suis le il faut que non seulement je ne sais pas où je vais arriver mais en plus ça risque de ne pas être très plaisant alors que si je suis juste mon désir je suis quasiment certaine que ça va m'amener là où je dois arriver là où ça me correspond vraiment et en plus le chemin est vraiment plus joyeux donc voilà les émotions le désir je ne sais plus ce que j'ai dit d'autres le fait de recevoir bon programme bon programme et bien merci beaucoup pour tout cet échange pour terminer j'ai quatre petites questions que j'aime bien poser à chaque fois pour donner une cohérence entre toutes mes interviews la première ce serait selon toi de quoi le monde a besoin aujourd'hui ou demain spontanément je vais te dire on aurait besoin de jeter nos télévisions ouais déjà ouais si vous voulez et de brûler tous les médias qui vont avec si je continue dans cette direction ce qui est assez vrai c'est qu'on aurait vraiment besoin de trouver notre propre vérité et ce qui me fait moi aujourd'hui plus de mal ce que j'ai encore du mal à dépasser aujourd'hui c'est que j'ai l'impression que les gens vivent tellement en fonction de en fait on nous a dit quoi et comment penser toute notre vie tu vois et du coup j'ai l'impression qu'on n'est plus tellement capable de penser par nous-mêmes et ouais redevenir autonome c'est réapprendre à penser par soi-même à savoir ce qu'on ressent vraiment tu vois et plus vivre dans des peurs qui nous sont amenées donc ça c'était ma réponse spontanée maintenant je pense que ce dont on a besoin c'est aussi tu sais je dis toujours ça aux gens que j'accompagne pour moi c'est pas très important ce qu'on fait c'est plus important de voir l'énergie avec laquelle on le fait et si je m'engage dans une lutte pour quelque chose mais avec une énergie de lutte et de combat justement c'est quand même ça que je propage dans le monde tu vois même si je crois que ce que moi je défends c'est plus noble que ce que l'autre défend mais je vais quand même aussi aller dans le monde avec cette énergie de jugement et de vouloir imposer etc et je crois que c'est ça je pense qu'il faut qu'on ait de plus en plus conscience que tout est énergie on est des êtres d'énergie et que moi je crois que la vibration dans laquelle on est est plus importante que nos actions en réalité et là en ce moment il y a beaucoup beaucoup de de peur bien sûr mais il y a aussi beaucoup de jugement beaucoup de colère et ça va probablement continuer dans les semaines à venir et moi mon travail des derniers mois suite au confinement au premier confinement et à tout ce qui a été commencé à être fait depuis mon gros travail ça a été d'apprendre à arriver dans un espace de non-jugement tu vois d'arriver à un espace où je sais ce que je ressens je sais ce qui est ma vérité et je vais agir dans le sens de ma vérité mais maintenant j'arrive presque aussi à respecter et à aimer l'autre dans sa vérité et tu vois quand on sort de ce clivage bien, mal raison, tort parce que tant qu'on continue à se battre sur ce terrain là on est en train de reproduire la même chose en fait nous on saura tous juste accepter être dans la tolérance en fait ce clivage là cette guerre là elle n'existera plus et ce qui justifie ou ce qui explique du coup tout ce travail qui à tes yeux est important sur le féminin dans le fait que tu disais qu'il est important pour le monde aujourd'hui de se reconnecter à notre propre vérité ça passe aussi par se reconnecter peut-être à nos émotions et du coup à ce qui ce qui est vraiment nous donc quelque part ce travail sur le féminin il a toute sa place aujourd'hui dans le monde et puis c'est lié à aussi quand je dis c'est pas encore une fois le faire c'est masculin ça veut pas dire que c'est pas bien il faut qu'on fasse des choses mais avec quelle énergie qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer dans le monde comme énergie et ensuite que mes actions soient au service de ma vibration tu vois et pas à l'inverse en fait et là je crois que toute cette période elle nous amène à beaucoup d'émotions beaucoup de colère beaucoup de peur beaucoup de tristesse aussi beaucoup de déceptions beaucoup de et c'est important qu'on les processe ces émotions-là en fait qu'on les juge pas qu'on les... mais en même temps qu'on reste pas coincé là-dedans non plus si je reste dans la colère parce que parce qu'on oblige à porter un masque ou à mettre un vaccin ou si je reste dans la peur d'un virus ou la colère parce qu'il y a des gens qui veulent pas mettre leur masque selon le camp dans lequel on se situe et bien je reste dans la colère et ça fait avancer personne ni moi ni le reste du monde donc c'est vraiment apprendre à ok j'ai cette émotion-là je vais la vivre entièrement je vais la laisser s'exprimer et puis une fois que j'ai exprimé mon émotion qu'est-ce que je fais avec ça qu'est-ce que je veux créer maintenant merci est-ce que tu peux nous partager un livre qui t'a inspiré sur ton chemin oui j'ai pas beaucoup de mémoire et j'ai lu tellement de bouquins que j'oublie je reviens toujours à un basique quand on me pose cette question parce que pour moi c'est un fondamental c'est une conversation avec Dieu je suis une grande fan d'Anne-Yves Donald Walsh il avait fait un programme en ligne que j'ai suivi et cet homme il est tellement apaisant et beau donc conversation avec Dieu pour moi c'est vraiment un basique un fondamental un peu plus sur le féminin il y avait un livre que j'avais trouvé pas mal parce que la vie est assez ça s'appelle je crois que ça s'appelle Pussy Revolution donc Pussy Revolution c'est l'auteur elle s'appelle Mama Gina et elle elle parle vraiment de cette notion de plaisir de désir et de la puissance de notre énergie sexuelle c'est les deux qui me viennent comme ça ok et une personne qui t'inspire aujourd'hui ou qui t'a inspiré aussi sur ta route que t'as rencontré ou pas un mentor un coach une thérapeute il y en a plein déjà tous les professeurs tu vois à commencer par Léonard Or qui était mon professeur de Brestwork qui a créé le Brestwork qui était vraiment un homme extraordinaire et qui nous a quittés depuis ma professeure du féminin sacré elle s'appelle Monica je sais que Aurore Lumière elle a aussi travaillé avec Monica c'est des gens exceptionnels mais je vais parler de quelqu'un qui m'aide aujourd'hui que je connais pas que je connais que par les réseaux sociaux elle s'appelle Laurie L-O-R-I-E et L-A-D et ça c'est quelqu'un dont j'envoie des vidéos de Laurie à tout le monde parce que justement dans la période dans laquelle on est actuellement elle se situe vraiment à un niveau au-dessus et elle observe tout ce qui se passe avec vraiment un regard très spirituel mais en même temps très ancré et avec une explication justement de ce qui est en train de se passer en des termes plus vibratoires énergétiques elle explique que le monde est en train d'évoluer donc que l'énergie du monde est en train d'évoluer et que c'est pour ça qu'il se passe ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur Terre et elle me fait beaucoup beaucoup de bien donc je la partage à tous ceux qui ont besoin aujourd'hui de trouver un peu d'espoir et d'ancrage dans ce qui se passe ouais c'est important dans ces temps-là ouais ben merci pour tout alors moi après tout cet échange j'ai hâte de voir ta vidéo sur Pawa pour en savoir plus pour aller plus loin sur ce travail du féminin est-ce que tu aurais envie de partager quelques mots justement sur ta formation que tu vas que tu vas mettre en ligne j'ai l'impression qu'on a tout dit déjà ouais c'est-à-dire qu'on va en fait la formation ça va vraiment être ça ça va être de créer sa vie à partir de notre puissance féminine donc on a on a exploré déjà beaucoup beaucoup de choses en lien avec ça donc la formation elle va être elle va reprendre les choses qu'on a dites là de manière plus structurée et avec des exercices et des pratiques que je vais proposer pour justement ancrer ça que ça ne vienne pas juste une discussion et des concepts un peu théoriques mais pour l'ancrer de manière plus pragmatique dans notre réalité en fait mais le thème ça va vraiment être ça de retrouver la confiance de savoir que on n'est pas tout seul en train de créer des choses mais c'est cette idée d'accepter d'aller vers sa destinée et de co-créer avec la vie tu vois avec les synchrones d'idées avec l'intuition ok j'ai hâte ça va être vraiment tout ce qu'on vient d'échanger mais de manière un peu plus structurée et avec des exercices et des réflexions pour vous aider à mettre ça en place merci beaucoup merci Lucille j'ai hâte merci Sarah merci pour cet échange et puis à très vite sur PAOA ou ailleurs à très bientôt merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous